Bonjour à tous, très heureuse de vous revoir. Ces dernières années, le tourisme à Rui-Han s'est fortement développé, attirant un grand nombre de touristes nationaux et étrangers, surtout pendant la haute saison. Les visiteurs viennent non seulement pour admirer la beauté de la vieille ville, mais aussi pour découvrir de nombreuses activités et visiter la région. Dans le focus de cette semaine, suivons le pas des touristes jusqu'au village des légumes de Tchakwe, flottons sur de charmants petits bateaux pour explorer la beauté de la rivière Koko et découvrons les activités culturelles, artistiques et culinaires typiques de Rui-Han, mais tout d'abord, place à l'actualité de la semaine. Près d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des centaines d'acteurs publics et privés et représentants de la société civile, se sont réunis les 4 et 5 octobre en France, à l'occasion du 19e sommet de la francophonie, placé sous les thèmes « Créer, innover et entreprendre en français ». Dans le cadre de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts et celui du Grand Palais à Paris, les leaders de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, ont pris une série d'engagements avec pour ambition de porter plus loin, plus haut et plus fort une francophonie utile, capable d'offrir de nombreuses opportunités à nos sociétés, et en particulier à nos jeunesses. Lors de son discours prononcé en ouverture du sommet, le président français Emmanuel Macron a salué une langue en constante réinvention. Le français est un formidable levier d'opportunité. Je le dis pour tous nos jeunes, tous ceux qui s'orientent vers le commerce, ne pensez pas qu'anglais. Prenant la parole, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, a affirmé que la communauté francophone, composée de membres provenant de nombreux continents, était devenue de plus en plus mature, contribuant activement aux efforts communs visant à promouvoir la coopération, le dialogue, et à consolider la paix et relever les défis mondiaux. En marge des rencontres politiques, les cultures et savoir-faire francophones ont été mises à l'honneur du 2 au 6 octobre au Village de la francophonie, au Festival Refaire le Monde et au Salon des Innovations en français, Francotech. En écho au 19e sommet de la francophonie, le Courrier du Vietnam numéro 42 a réalisé un dossier spécial sur le renforcement de la coopération entre le Vietnam et la francophonie, notamment avec la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, PCV, et président de la République, Thô Lâm, à cet événement. Dans son discours, prononcé le 5 octobre à Paris, lors de la session intitulée « Pour un multilatéralisme renouvelé », Thô Lâm a souligné l'importance de renforcer la coopération internationale pour relever les défis mondiaux actuels. Toujours dans le cadre du 19e sommet de la francophonie, le secrétaire général du Parti et président vietnamien Thô Lâm a assisté au Salon des Innovations en français Francotech à Paris. Il a visité des stands d'exposition, en particulier ceux d'entreprises vietnamiennes comme FPT, Vinfast, Vietjet et Vietnam Airlines. Le 5 octobre à Paris, Thô Lâm a aussi assisté au Forum francophone des affaires, FFA, où a eu lieu la remise du prix de la francophonie économique au groupe vietnamien FPT et à la société « Made for a Woman » de Madagascar. Dans son allocution, il a souligné l'engagement du Vietnam en tant que membre actif de la communauté francophone, tout en félicitant les entreprises lauréates pour leur dynamisme et leur créativité dans les domaines des sciences et technologies. Il a également mis en avant la reconnaissance de FPT comme un témoignage de la participation proactive du Vietnam au sein de la francophonie. Pour ce dossier spécial, le Courrier du Vietnam a publié des interviews de l'ambassadeur du Vietnam en France, Lin Thuan Thang, de l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, ainsi que du représentant régional Asie-Pacifique de l'OIF, Edgar Derig, sur le sujet des relations entre le Vietnam et la communauté francophone. Pour plus d'informations, lisez le Courrier du Vietnam numéro 42 ou accédez au site lecourrier.vm. Une parade intitulée L'élégance de Laozi et de Hanoi s'est récemment tenue dans la cité impériale de Tanglau. L'événement a rassemblé plus de 1000 participants vêtus de la tunique traditionnelle qui ont défilé devant des sites emplématiques de la capitale. Parmi les participants figuraient des cadres fonctionnaires, artistes, hommes et femmes d'affaires, stylistes, élèves, étudiants et étrangers. Ce défilé s'inscrivait dans le cadre du Festival de la Haussée touristique 2024 et constituait l'un des événements phares de la célébration du 70e anniversaire de la libération d'Hanoi. Cet événement avait pour objectif de transmettre l'amour bohaneu et la tunique traditionnelle avec la volonté de faire reconnaître Laozi comme un patrimoine culturel national. Il visait également à promouvoir la beauté, la culture et l'image de la capitale vietnamienne. Située dans la province côtière centrale de Guangnam, Hoi An est l'une des villes les plus charmantes et les plus pittoresques du Vietnam. L'agitation commerciale des rangs de métropole du pays y est presque totalement absente. Autrefois, en port de commerce international très fréquenté, Hoi An conserve un patrimoine architectural qui remonte à des centaines d'années et qui est reconnu par l'UNESCO au patrimoine culturel mondial. Ces dernières années, Hoi An est devenue une destination privilégiée pour de nombreux touristes vietnamiens et étrangers, séduits par la beauté de la vieille ville, ses plats délicieux et l'hospitalité des habitants locaux. Une journée au village des légumes de Tchakwe permettra aux touristes de mieux comprendre la vie quotidienne des agriculteurs. Ils auront l'occasion de se glisser dans la peau d'un paysan ou d'une paysanne en essayant d'arroser les lérumes avec les planches d'arrosoirs sous la direction de leur hôte. Hoi An développe également de nouveaux circuits touristiques pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre cette ville ancestrale. C'est la première fois que ce groupe de touristes étrangers découvre un aspect très différent de Hoi An malgré leurs nombreuses visites précédentes. La région au bord de la rivière Koko. Le tour Koko légendaire commence par une croisière le long de cette rivière jusqu'au village d'Anbang. Le parcours en petits bateaux permet d'observer de près les pêcheurs locaux utilisant des outils traditionnels transmis depuis des générations. L'harmonie entre la rivière, le paysage rural et les nombreux vestiges restants fait de ce voyage une excursion qui mérite d'être développée par les autorités locales ainsi que par les grandes agences de voyage. Après environ 30 minutes de navigation, les touristes visitent le village de pêcheurs d'Anbang à vélo avec des arrêts incontournables typiques d'un village vietnamien. Ils écoutent des histoires et des anecdotes qui témoignent de la riche traduction de la culture et de l'histoire de cette région. Le mode de vie et la cuisine imprégnée sont présentés aux visiteurs par les habitants de la manière la plus simple. Les ingrédients que nous utilisons sont entièrement naturels. Par exemple, les crevettes sont élevées dans la rivière et la viande est fournie par les habitants locaux. Nous en sommes très fiers. Tout au long du parcours de près de 3 heures, le circuit Coco légendaire offre de nombreuses expériences captivantes qui enchantent particulièrement les touristes étrangers. J'ai adoré ce tour. C'est la première fois que je fais une excursion en bateau sur une rivière, que je vois des pêcheurs utiliser des filets pour capturer des poissons et que j'en apprends davantage sur le Vietnam ainsi que sur cette région de Hoi An. C'est vraiment un tour exceptionnel que je pense que les touristes devraient effectuer au moins une fois en se rendant à Hoi An. Avant le 19e siècle, la rivière Coco était une voie navigable importante reliant le port de Danan à celui de Hoi An. Cependant, à partir du 20e siècle, la rivière a été fortement ensapelée et transformée en terres agricoles et résidentielles en attendant le projet de réouverture de la rivière Coco qui vise à en faire une voie navigable clé pour relier le tourisme entre Danan et Hoi An. Le tour Coco légendaire offre déjà en aperçu de l'attrait touristique que cette rivière peut proposer. Sur les champs verdoyants de légumes du village de Tiang Kwe, il est facile de voir des groupes de touristes étrangers enthousiastes à l'idée de vivre des activités quotidiennes des habitants. Cela inclut le bêchage de la terre, la plantation et la rosace des planches de légumes. Je trouve que ce travail est très traditionnel et c'est vraiment une expérience nouvelle pour moi. Le costume que je porte aujourd'hui est également très typique de la culture locale. Je le trouve très beau. Nous avons appris à cultiver des légumes et à arroser les plantations en utilisant les outils des habitants locaux. Nous avons été particulièrement impressionnés par l'agriculture biologique pratiquée par les fermiers de cette région. Ils sont très gentils, toujours souriants et travaillent avec ardeur. Tiakwe compte plus de 200 foyers cultivant des légumes sur environ 18 hectares. La culture des légumes qui existe ici depuis longtemps génère une valeur économique tout en constituant un produit touristique unique. Depuis plus de 20 ans, le tour du village de Tiakwe est devenu une spécialité du tourisme à Hoi An. Les fermiers du village, connus pour leur honnêteté, collaborent habilement avec les agences de voyage pour accueillir et guider les touristes dans l'expérience de la culture des légumes. Les autorités locales et certaines associations guident les habitants. à travers de nombreuses activités pratiques, les habitants s'habituent progressivement et deviennent très compétents. Après chaque tour, les visiteurs sont toujours joyeux, enthousiastes et promettent de revenir. à Tiakwe, les touristes sont également ravis d'apprendre à cuisiner des plats locaux comme le bain siao tamhiu, crêpes vietnamiennes et de déguster des légumes frais chaque jour. Au premier semestre de cette année, Tiakwe a accueilli plus de 17 000 visiteurs. En plus des efforts pour investir dans les produits et améliorer le paysage, la ville de Hoi An a soumis un dossier afin que le village de Tiakwe soit reconnu comme le meilleur village touristique du monde en 2024, un prix décerné par l'Organisation mondiale du tourisme visant à honorer les villages où le tourisme préserve et valorise les modes de vie rugaux et communautaires. Pour la première fois, une scène artistique a été installée au milieu des rizières mûres de la commune de Kem Chau à Hoi An combinant danse contemporaine, musique traditionnelle et paysage pittoresque dans le village vietnamien. Ce spectacle de 60 minutes intitulé Les hommes a attiré des centaines de spectateurs à chaque représentation. De nombreux touristes étrangers sont restés captivés et merveillés par la beauté de la campagne de Hoi An tout au long de cette expérience unique. Mes pensées sur Hoi An ont été parfaitement incarnées par les artistes sur scène. C'est une histoire de liens familiaux, de croissance, de connexion avec le travail agricole et de la manière dont l'amour s'enracine. Ce spectacle m'a procuré une multitude d'émotions. À la fin de l'année passée, Hoi An a officiellement été dessiné comme ville créative de l'UNESCO pour l'artisanat et les arts populaires, offrant ainsi la voir à la ville pour continuer à cultiver des valeurs créatives et à encourager des créations artistiques profondément arrachinées dans la culture vietnamienne. Arriver à Hoi An pour admirer la beauté de la vieille ville, vivre des expériences captivantes sous la guidance des habitants locaux, passer des moments inoubliables en participant à de nouveaux circuits touristiques ou encore assister à une séance artistique en plein air. Ce sont autant d'éléments qui attirent ces derniers temps les touristes vietnamiens et étrangers à Hoi An. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois.